Notre éte est merveilleux, notre éte est puissant, notre éte est merveilleux Quand je pleure il me consomme, quand je tremble il me relève Notre éte est puissant Notre éte est merveilleux, notre éte est merveilleux Notre éte est merveilleux, notre éte est merveilleux Notre éte est merveilleux, notre éte est merveilleux Mais je vois Dieu au travers d'être. Amen. Alléluia. Moi, j'honore ma mère spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Enseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Avant que je puisse lui passer la parole, je vais témoigner. Alléluia. Je vais témoigner comment j'ai connu cette femme. Alléluia. D'ici l'an passé, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Alléluia. Mais de temps en temps, j'ai suivi mon mari à l'église. Mais je ne connaissais pas le Seigneur. Mais le Seigneur me connaissait. Alléluia. Dix-sept ans passé, un jour, j'entends mon oncle qui habite à l'île. Il m'appelle une nuit, il me dit, Charlotte, tu es à la maison. Je dis, je suis à la maison. Il y a eu une surprise pour toi. Je dis, quelle surprise ? Il y a eu une surprise. Dans peu de temps, je t'avais eu une surprise. J'ai dit, ah bon ? Donc, tu es sur la route, tu es en train de venir. Oui, avec une surprise. D'accord. Alors, vers une heure, deux heures comme ça, j'ai vu mon homme, sa femme, avec maman. Et son neuf-sépo, le feu, parce que j'ai déjà décédé. Alors, il se rentre à la maison. Alors, mon oncle m'a dit, voilà la surprise. Ah bon ? C'est mes servants de Dieu. Alors, je l'ai resté dans ma maison, avec le papa, Albert, avant qu'il décède. Je l'ai allé pour recevoir les hommes de Dieu dans vos maisons. Aujourd'hui, je vois l'église de Dieu, les enfants de Dieu ne connaissent pas ces choses. Mais quand les serviteurs de Dieu viennent, quand les serviteurs de Dieu viennent, ce sont les serviteurs de Dieu qui les reçoivent. Normalement, il faut arracher les bénédictions. Tu ne sais pas, en accueillant l'homme de Dieu dans ta maison, c'est ce que Dieu peut faire dans ta vie. J'ai accepté d'accueillir la semaine de Dieu dans ma maison. Le matin, je fais le petit déjeuner. Elle me regarde comme ça. Elle dit, le Seigneur me montre qu'il est une âge jamais acceptée dans ta vie. Moi, elle dit, oh, mais moi, je pars à l'église. Tu as accepté le salut dans ta vie. Est-ce que tu as été baptisée? Moi, j'ai dit, non, quand j'étais petite. Alors, je ne suis même pas là, quand j'étais petite. Donc, c'est que tu n'as pas encore accepté le Seigneur de ta vie. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu veux accepter ce Seigneur-là comme ton Seigneur est sauveur? Le salut est venu dans ta maison. Le salut est montré dans ta maison. J'étais avec un autre homme aussi. Moi, j'ai accepté. J'ai été baptisée dans ma maison. Alléluia, parce que Marie, oui, elle-même, dans ma maison. Mais mon oncle avait refusé. Toujours, le même mois, parce qu'elle était venue faire un séminaire ici à Lyon. Ils ont fait seulement un jour chez moi. Après, elle est repartie. Elle est retournée encore. Vous savez, vous allez la voir là où elle était. Elle a prophétisé ce qu'elle m'a dit. Vous êtes à l'église, vous êtes des enfants de Dieu. Comment vous pouvez vivre un concubinage? Alléluia. Et puis, vous avez des enfants. Ça ne peut pas se faire. Mettez-vous à chez nous. Alors, je me suis mis à chez nous avec mon mari. À cette époque-là, on avait Jenny. On s'est mis à chez nous. Elle a prié pour vous. Elle a prié pour vous. Dans six mois, vous allez vous marier. Et juste six mois, on s'est marriés. Amen. Alléluia. Je suis allée à Kinshasa une fois. Je ne savais même pas que j'allais la rencontrer. C'est sûr, je ne savais même pas que j'allais la rencontrer. J'étais très malade. J'étais hospitalisée à un hôpital à Kinshasa. Trois jours. Donc, la maladie ne finissait pas. Alors, mon beau-frère, parce que Jean-Marc a dit, non, elle ne peut plus rester ici. Il faut qu'on la sorte d'ici. On va l'amener au clinique Nalema. Mais avant d'aller à quelle clinique Nalema, j'étais très malade. Avant d'aller à la clinique Nalema, j'ai dit à mon mari, j'étais aussi avec ma belle-mère, j'ai dit, il faut qu'on rentre ici aux affaires étrangères. Maman a travaillé aux affaires étrangères. J'ai dit, je veux voir maman. Après, on va aller à la clinique. Quand on veut seulement rentrer à la porte des affaires étrangères, maman, elle était là assise. Charlotte, tu es la défica. Maman, je suis malade. Ah bon, on va partir à l'église. On est allé avec ma belle-mère, avec mon mari à l'église. Au même instant, elle a prié pour moi, elle a chassé les esprits et puis, j'ai été guérée tout de suite. Amen. Tout de suite. J'ai dit, c'est bon. Amen. Je suis dans son ministère, à Kinshasa. On la connaît. Alléluia. Les fous guérissent. Je vous les fous. Les femmes folles témoignées qui sont venues dans le ministère, folles. Amen. Ils ont reçu leur délivrance. Amen. Alléluia. Et moi, j'ai reçu ma délivrance. Amen. Alléluia. Et si Jésus sait que je suis aujourd'hui, si vous pouvez m'appeler pasteur, Alléluia. Amen. Parce qu'elle a reconnu mon ministère. Amen. Et c'est elle qui a prié pour moi. Alléluia. Amen. C'est elle qui a prié pour moi. Et elle m'a loin de cette huile d'anxion pour me mettre à part pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Et je la respecte beaucoup. Amen. J'écoute, je sais ce que Dieu a mis en elle. C'est une forme de feu. Alléluia. Alléluia. C'est une forme de tous. De tous. De tous. Alléluia. Que là, vous avez votre famille d'anxion. Alléluia. Plus de 30 hommes à le ministère, les mamans ou l'âme que vous connaissez, c'est ses enfants spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et là, l'expérience dans ces choses, ouvre seulement les oreilles. Alléluia. Je sais que Dieu a mis quelque chose dans son cœur pour toi. Amen. Et aujourd'hui, tu vas recevoir de la part de Dieu. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Nous allons nous lever. Je vais passer le micro à maman et nous allons acclamer très, très fort pour la serpente de Dieu qui est portée de la parole de Dieu. Et nous allons tous remer. Et nous allons tous remer. Aleluia. Aleluia. Comment quelqu'un considère tout l'univers crie pardon ou voir les ciels d'Asie les éclairs de l'Esprit. révites la mort. Nie de d'Action. Mettez-moi ma cœur. Mettez-moi de votre mans. Mettez-moi de votre mans. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 après pour la dernière fois les rois laissez-le ouvrir allez-lui, n'oubliez pas regardez combien la fin est là que Dieu soit noué la fin reçue la visitation alléluia appare Jésus maintenant les rois il descend il descend pas seul alléluia, accompagné des anges alléluia, accompagné la fin reçois les rois la fin reçois-le la fin reçois-le il est le roi il est le roi il vient là il vient là le roi le roi le roi le roi béni sois-tu louré sois-tu gloire à toi merci Seigneur le roi le roi amén alléluia donnez le chant très fort le Seigneur il a maintenant il a fait sortir beaucoup en prison c'est fini maintenant un nouveau départ la prison est restée vide n'est-ce pas tournez maintenant montrez comment vous sortez tournez à la fin reçois-le le roi il a fait le roi le roi le roi Je suis magnifié, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Je suis magnifié, alléluia, je suis magnifié, alléluia. Je suis magnifié, alléluia, je suis magnifié, alléluia, je suis magnifié, alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Je ne suis pas bien, je trempe sur moi-même, j'ai le cou en fait enrobé, maintenant en fait je suis libéré. Vous avez vu les photos de Zoé, j'ai le cou enrobé, j'ai le cou enrobé, j'ai le cou enrobé, j'ai le cou enrobé, j'ai le cou enrobé. C'est parti ! 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 C'est parti !